Salut les internautes, c'est le Trappard Picard. Petite vidéo, elle sera courte mais efficace. Non, ça en va déconner. Donc vous avez été nombreux à me demander la couture de la pleurotte dans les sacs à jute grâce à titichampi.com. Donc la partie qui a été contaminée, par surprise, les pleurottes ont repris le dessus et du coup le mixogène de pleurottes a fait pousser les pleurottes malgré la partie contaminée. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voici le résultat. Donc mon sac est à l'extérieur. Il se débrouille avec... Il y en a d'autres qui poussent là. Donc des belles pleurottes. Donc là je vais laisser encore quelques jours et puis après je vais les cueillir. Donc on en voit encore ici et ici. Donc voilà. Donc c'est des belles pleurottes. Regardez. Il y a de quoi faire. Donc voilà vous avez vu la vidéo de sacs de pleurottes. Donc pour moi c'est quand même une belle réussite. Il y en a pas encore énormément. Mais je pense qu'il va y en avoir d'autres. Donc surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou de poser vos questions. Je vais mettre en vente après des risoirs comme toujours. Mais des sacs... Bon après je dis des risoirs je ne les donne pas non plus parce qu'il y a du boulot derrière. Mais il y aura des sacs de copeaux. Donc pour les personnes qui sont intéressées pour faire de la culture du champignon, les copeaux sont très utiles. Donc c'est où ça vous intéresse. N'hésitez pas à m'en parler. Titichampi.com est au courant. Si vous avez besoin de mycélium, passez par lui. Il est très fort dans ce domaine. Voilà donc je vais essayer de refaire les champignons qu'un abonné m'a envoyé. Là j'ai du temps. Donc après les fêtes, on va dire partir de mercredi, je vais reprendre son mycélium. C'est sport et je vais essayer de retenter quelque chose. J'ai un peu plus de temps donc je vais essayer. Ce n'est pas facile. J'ai fait plusieurs tentatives et ce n'est pas forcément toujours réussi. Mais voilà. Donc là j'ai en cours deux pots de pleurot avec du copeaux de bois et du café, la marte de café. J'ai fait un mélange. Là j'ai mis les panicaux dedans. On verra ce que ça donne. Dans quelques jours, je pense que je vais semer des chevilles de bois de champignons à l'étang familial et on verra ce que ça donne dans les années. Donc je vous tiens au courant. Je m'occupe de tout ça et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez un petit pouce bleu si vous avez aimé. Si vous n'aimez pas, passez votre chemin. Allez à bientôt. Sous-titrage ST' 501